...avec qui nous bavarderons, nous entretiendrons de la possibilité d'un retour à la terre. Et quand je parle d'un retour à la terre, ça ne veut pas dire un cible qui est sous terre, ça veut dire un retour à l'agriculture. D'ailleurs, je crois, Mme Garou, que c'est une de vos activités méconnues. C'est même la seule qui me reste en titre. Je suis toujours exploitante agricole. Exploitante agricole, c'est. Et j'exploite, en fait. Je dois dire que c'est assez inattendu quand on vous voit, on vous imagine assez mal. Ça fait quand même 35 ans, vous savez. Oui, mais disons que quand vous êtes à Paris, vous le cachez bien. Vous ne portez pas de bottes de caoutchouc. Celui-ci d'un usage modéré de Paris. L'actualité, est-ce qu'il y a les... Pardon. Nous en parlerons tout à l'heure. Je crois que notre camarade Gauffman, qui est là, contrairement au Marquis... Présent, oui. Il ne s'embête pas, le Marquis, d'ailleurs. J'espère qu'il ne s'embête pas, puisqu'il nous prive de sa présence. J'espère que c'est bien pour aller faire le fou aux quatre coins de l'Europe, comme il nous le raconte. En tout cas, en ce moment, je l'ai vu au téléphonie. Il n'est pas en prison, oui. Non, il n'est pas en prison. Il est dans un... Il est allé se proposer dans un hôtel... Comment on appelle-t-on ça ? Dans le Poitou. Dans le Poitou. Dans l'hôtel du Poitou. Mais comment ça s'appelle ? Un hôtel... Un hôtel... Rolais-Château. C'est ça, un Rolais-Château ? Vous voulez bien que ce n'est pas un Formule 1. À Crotel, peut-être. Il y a un peu notre hôtel à Crotel. Je ne sais pas, mais un endroit apparemment fantastique, a une petite réserve de presse. Et comme il n'y a personne en ce moment, le cuisinier a décidé de faire des expériences culinaires. Et alors, le camarade Marquis, qui n'est pas très très porté sur l'innovation en matière gastronomique, il commence à tendre un peu le nez. Victoria est revenue. Vous étiez où, Victoria, à Toulouse ? Moi, j'étais près de Toulouse, oui. Ce n'est pas vous qui avez fait exploser le... Non, non, je le jure. Non, non, je n'ai rien fait exploser du tout, mais il faisait un très très beau soleil. Il faisait même chaud, je le dis ça à tous les Parisiens. J'ajoute qu'il fait 13 degrés aujourd'hui à Paris et 17 à Rennes, allez comprendre. Il n'y a plus de saison. Une petite gelée blanche en Poitou. C'est Chirac qui détraque le temps, à mon avis. Ça, j'ai rendu. Il ne peut plus porter aucune responsabilité. Maintenant, il faut arrêter de le charger. Il est comme un bonnet du Poitou, d'ailleurs, en l'occurrence. Madame Garou, vous publiez donc un livre qui tombe. Alors, vraiment, on ne peut mieux, puisqu'il s'appelle La fête des fous. Si on peut dire. Oui, si on peut dire, bien sûr. Il s'intitule La fête des fous qui a tué la Ve République. Alors, La fête des fous, on a vraiment l'impression, je disais ce matin à un ami au téléphone, c'est La nef des fous. Titre célèbre. Mais là, en ce moment, on a vraiment l'impression qu'on est dans une espèce de sarabande infernale. Quand j'ai choisi ce titre, j'ignorais que l'actualité serait-elle en effet qu'on ne me poserait pas la question du choix du titre. Je pensais que ce serait difficile, qu'il fallait à chaque fois que j'explique, ayant choisi le mythe de Don Juan pour le livre et pour l'histoire de Mitterrand face du commandeur de Gaulle, je devrais expliquer que dans Don Juan, Mazetto dit, elle est finie la fête des fous, etc. Personne ne me demande la moindre explication. Tout le monde pense que j'ai choisi le titre en fonction de l'actualité. Alors, il y a une chose que je voudrais dire tout de suite, parce que vraiment, c'est ce qui m'a frappé avant tout, c'est l'extraordinaire qualité de l'écriture. Parce que c'est exceptionnel. Maintenant, dans l'édition actuelle, c'est très exceptionnel de lire un livre écrit d'une façon aussi élégante, et surtout de la part, je ne sais pas si j'oserais le dire, d'une personnalité politique. D'une exploitante agricole. Non, ce n'est pas ça que je pensais. D'une personnalité politique, parce qu'on est accablé de livres de personnalités politiques qui sont écrits d'ailleurs probablement par le pied gauche. Je vais vous dire, en général, ils ne sont pas écrits par eux-mêmes. Oui, c'est ça, par le pied gauche d'un collaborateur désœuvré. Et là, on voit bien que ça n'a pas été écrit par un pied gauche non plus, et probablement, ça a été écrit par vous-même, parce qu'il y a des accents qui ne trompent pas. Et il y a des phrases d'un balancement, vraiment, c'est remarquable. Même si on ne s'intéresse pas à la politique, même si on ne s'intéresse pas à l'histoire de la Vème République, il faut lire ce livre parce que c'est une très très belle leçon de style. On faisait autrefois en classe des analyses grammaticales, je crois que ça donnait un balancement à la phrase. C'est interdit aujourd'hui, vous le savez ? Je le sais, puisque j'ai des enfants et des petits-enfants, et je pense que c'est très fâcheux, parce que ça donnait à la structure de la phrase, de la langue, et donc de la pensée, à mon avis, un certain rythme, qui est en fait celui de la respiration, d'ailleurs, parce qu'après, les phrases suivent la respiration d'une certaine manière, d'où les éternelles querelles de ponctuation. Ah oui, ça fait, avec l'usage du poids-virgule, dont... Mais surtout l'usage de la virgule, mais pas avant le « et ». Oui, qui est réclamé maintenant. Je sais, je sais. Avant les conjonctions de coordination, on nous réclame une virgule. Absolument. Redondants, idiots. Mais vous avez fait... J'imagine que vous avez fait des études classiques. J'ai fait des études classiques. J'ai fait du latin, du grec ? J'ai fait du latin, pas de grec. Pas de grec. À l'époque, ça s'appelait le baccalauréat C. Latin, une langue mathématique et français. Mais j'ai fait du droit. Le droit donne tout de même un sens de la précision du mot. Le droit est une langue qui implique la précision des dénominations. Moi, j'avais toujours entendu dire que le droit était une façon discrète de se montrer courbe. Mais enfin, c'est pas... Mais comme disait Coluche, 5 ans de droit et tout le reste de Traveur. On pourrait dire que ça donne l'habitude de se montrer habile d'une certaine manière, peut-être. Mais courbe me paraît... Non, la notion de courbe n'est pas une notion juridique du tout. Bien, alors, c'est préliminaire étant dit. Je voudrais vous poser la première question qui est celle du fond même du livre. En fait, vous expliquez dans ce livre que les institutions de la Ve République ont été, en quelque sorte, mises à mal par les successeurs du général de Gaulle qui trouvaient le costume ou trop grand ou mal adapté ou plus exactement le char de l'État pas très facile à conduire avec une mécanique pareille. Mais est-ce que la question n'est pas de savoir si vraiment cette constitution de la Ve République n'avait pas en elle-même les germes de sa propre destruction ? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. D'ailleurs, cette Ve République, ces institutions, elles sont très claires. Elles sont faites pour que quelqu'un puisse gouverner. Récemment, dans une discussion, on évoquait les prémices de ces institutions, le discours de Bayeux du général, les livres de Tardieu, qui, réfléchissant sur les heurts et malheurs de la Ve République, et considérant qu'il ne pouvait plus rien faire au gouvernement, compte tenu précisément du régime d'assemblée qui s'évissait, a réfléchi sur les institutions et était arrivé à la réfléchir sur une organisation qui est très voisine de celle choisie par le général de Gaulle, qui d'ailleurs s'en est inspirée. En fait, pour que la France, qui est une puissance moyenne, puisse être gouvernée, il faut qu'elle le soit d'une main unique et exigeante. C'est-à-dire qu'il y ait un chef, un maître d'équipage. Ce maître d'équipage, c'est le président de la République, qui a la plénitude du pouvoir, parce qu'il est investi par l'élection présidentielle, au suffrage universel. C'est donc lui, sur la ligne qu'il a définie au moment de l'élection, en se présentant seul, avec un projet, en face, devant le peuple, et chargé par le peuple d'appliquer et de conduire le pays sur cette ligne. Pour ce faire, il choisit un premier ministre, qui dépend de lui et de lui seul. Et ce premier ministre lui propose un gouvernement qui est chargé de mettre en œuvre la politique définie par le président de la République. Quant aux parlementaires, qui sont eux aussi élus au suffrage universel, mais si je puis dire circonscription par circonscription, d'où il tire la légitimité, ils votent les lois. Et ils ont un pouvoir politique, qui est un pouvoir politique important, ils peuvent voter la censure. C'est-à-dire que lorsque l'action du gouvernement ne leur paraît pas convenir aux intérêts du pays, ils peuvent décider de le censurer. Et c'est là où on voit, si je puis dire, ce qui caractérise la Ve République, c'est le léger décalage qu'il y a entre la plénitude du pouvoir présidentiel et la réalité du pouvoir du Parlement. Car le président de la République peut gouverner, et même il a souvent gouverné, spécialement du temps du général de Gaulle, sans majorité parlementaire. Il n'est pas nécessaire qu'il ait une majorité parlementaire. En revanche, les parlementaires, pour renverser, pour censurer le gouvernement, doivent, eux, avoir une majorité. Autrement dit, le système ne risque pas d'un blocage intempestif, comme ce serait par exemple le cas dans un sergime présidentiel. Car s'il y a un conflit entre le gouvernement et l'Assemblée, ce conflit se règle soit par une motion de censure, et dans ce cas-là, on retourne devant le peuple, soit, si le gouvernement n'est pas censuré, le président de la République peut continuer à gouverner, il peut changer de premier ministre, il peut décider ce qu'il veut. Voilà, voilà quelle est l'organisation du pouvoir. Elle a d'ailleurs parfaitement bien fonctionné, non seulement avec le général, mais avec Georges Pompidou. Je crois que le problème de la Ve République, bien entendu, et on y reviendra sans doute, il vient du fait que, immanquablement, les parlementaires souhaitent toujours le régime d'Assemblée. C'est inhérent, chacun a envie d'exercer plus de pouvoir qu'il n'en a, même quand il n'exerce pas ce qu'il détient, ce qui est le cas en ce moment, par exemple. Bon, mais la vraie racine de la destruction, elle est dans le conflit Mitterrand-De Gaulle. Je crois que là, on touche à ce qui est romanesque dans cette histoire. François Mitterrand, il n'avait pas une idée particulière sur les institutions de la France, il naviguait très bien dans celle de la 4ème. C'est un homme de la 3ème. Oui, de la 4ème, il naviguait très bien dans la 4ème République, il était habile, intelligent, il allait être président du Conseil, et au moment où il allait être président du Conseil, le général de Gaulle, qui l'avait d'ailleurs assez traité avec un certain dédain comme un résistant de fraîche date à la Libération, avant la Libération, le général arrive et, si je puis dire, prend la France sous ses yeux, j'allais dire sous son nez. Il en a ressenti une humiliation, une frustration qu'il ne dissimule pas et qui durera toute sa vie. Je n'ai pas interprété, je n'ai pas prouvé, je le cite. Le coup d'état permanent est un cri de haine, c'est d'ailleurs le meilleur livre de François Mitterrand, mais c'est un cri de haine, si j'ose m'étenir ainsi, qui sort des tripes. C'est ce qu'il y a de plus vrai chez lui. L'arrivée de de Gaulle lui était insupportable. Et il s'est mis en situation de rivalité contre le général, avec une idée, elle, géniale, car je crois qu'il savait qu'il n'était pas de la taille du général, il le savait très bien. Mais il a compris qu'en se posant en rival du général... Pardon, mais s'il l'avait oublié, les Gaulle se seraient parfaitement faute de lui rappeler à toutes ces occasions. Et il a compris qu'en s'affrontant au général, qu'en étant le rival du général, il participerait de la grandeur du général. D'où sa candidature en 1965, qu'il a préparée méticuleusement. Elle n'était pas acquise. Les gens de la gauche de l'époque n'avaient aucune envie de voir Mitterrand revenir ainsi, mais il sortait de loin. Et il a organisé cette candidature, il s'est arrangé pour qu'il soit le candidat de la gauche, il a de surcroît fait un score tout à fait respectable, il est donc devenu le rival. Et toute son action n'a pas été une action politique au sens projet pour le pays. Ça a été une action conçue pour la victoire en phase 2. C'est d'ailleurs pourquoi il est passé tranquillement de l'extrême droite à l'union de la gauche sans le moindre problème, en parcourant à peu près tout l'échiquier politique. Puis d'ailleurs après, quand il a été élu, il est repassé de la gauche vers la droite, dans les années 83. Autrement dit, c'est ça la ligne directrice. C'est lui qui a véritablement porté le défi. Il l'a dit, surtout à la fin de sa vie, au moment où il disait tout. Il y a une chose qu'on n'a pas suffisamment remarquée, à mon avis, à l'époque où les deux hommes étaient affrontés, c'est qu'ils sortaient du même moule. Ils sortaient tous les deux du moule de l'action française. De Gaulle avait eu une formation morassienne, et Mitterrand aussi. Oui, mais De Gaulle était... De Gaulle, il suffit de voir les écrits de De Gaulle et ceux de Mitterrand, à peu près à la même période. La différence est éclatante d'entrée de jeu. Il y en a un qui a une certaine idée de la France, et l'autre qui a une certaine idée de lui-même. Oui, ça c'est... Et c'est ça la vraie différence. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Mitterrand avait une certaine idée de lui-même. Ça se trouve encore aujourd'hui à l'action française, ce genre de personnalité diverse. Bien sûr. Et n'imaginait pas probablement que quelque chose ou quelqu'un autre que lui-même soit digne d'exister, Mitterrand. C'était un narcissisme. Vous n'allez pas vous amener sur un terrain dont je sais que vous ne l'aimez pas, parce que c'est trop personnel, mais quel était votre... Non pas votre sentiment, mais votre opinion en tant qu'individu sur Mitterrand ? Est-ce que vous aviez de la répulsion, du mépris, de la considération ? Non, aucune répulsion, aucun mépris particulier. Moi, j'ai finalement très peu rencontré François Mitterrand avant qu'il soit élu président de la République. Je l'ai rencontré en circonstances très particulières quand j'étais... Je m'occupais des relations parlementaires pour Jean Foyer quand il était garguesseau. Si vous voulez, je peux vous dire comment je l'ai rencontré la première fois. Il s'agissait de la Cour de Sûreté de l'État. Et comme je vous le disais tout à l'heure, à l'époque, il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée. Par conséquent, sur ce texte, il y avait lieu de désigner le rapporteur. Et nous avions, sur ce sujet, une voix de majorité à la Commission des lois. Et j'étais donc allée veiller le matin que toutes les petites troupes soient là, etc. Et je ne sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur de la Commission. Toujours est-il que lorsqu'on est passé au vote, il marquait une voix. Et c'est François Mitterrand qui a eu le rapport sur la Cour de Justice. Il fallait annoncer ça. Moi, il fallait que j'annonce ça au ministre. Et il fallait que le ministre annonce au Premier ministre qu'il l'annoncerait au Président de la République. Et à l'époque, le général de Gaulle n'intervenait jamais dans le détail des choses, jamais. Bon, nous savions qu'il convenait d'éviter que cette erreur se reproduise. Et on a réglé le problème d'une manière très particulière grâce à Capitan, d'ailleurs. En regardant le règlement, on savait que Mitterrand allait faire un grand discours politique et puis qu'il abandonnerait le rapport. Il n'avait aucune envie de participer à la discussion. En regardant le règlement de l'Assemblée, nous avons vu que le Président de la Commission pouvait se saisir d'un rapport à n'importe quel moment. De sorte que lorsque Mitterrand a pris la parole sur une violence extrême, sur ses questions, et sur le gouvernement de l'époque, il s'est rassis et dans un certain brouhard, le Président allait suspendre, Capitan s'est levé, a dit inutile, je rapporte. Et comme au cirque, sans suspension, la séance a continué. Voilà, j'ai peu vu Mitterrand et je n'ai aucune d'inversion personnelle pour Mitterrand, qui était un homme, je l'ai rencontré après deux ou trois fois quand il était Président de la République, une fois sa demande sur les questions spatiales. et non, simplement, simplement, il haïssait, plutôt, il... Oui, c'était... C'était... Je n'ai pas osé utiliser le mot dans le livre parce que je ne suis pas sûre que les lecteurs auraient compris que Lucifer était le plus beau des anges et qu'il aurait voulu être Dieu, mais qu'il n'était pas Dieu. Mais il est plus proche de Lucifer que de Don Juan, d'une certaine manière, beaucoup plus dans son tempérament. Je crois qu'il a parfaitement bien compris la grandeur du général. Il aurait voulu être le général, mais il n'était pas le général. Alors il pouvait être, il devait être le rival du général. Mais quand il s'agissait de De Gaulle, Mitterrand perdait littéralement son bon sens. On en a une preuve dans un texte qu'il a écrit quand il raconte son arrivée à Londres au début de la guerre, enfin de l'occupation. Et donc il va à Londres et il a une phrase qui est extraordinaire parce que c'est un homme intelligent, indiscutablement, et c'est un homme qui s'est posé sa plume, lui aussi, il n'écrit pas n'importe quoi. Or il écrit une chose qui n'a absolument aucun sens. Il dit, lorsque j'arrivais à Londres avec mes souliers crottés, et d'ailleurs cette histoire de souliers crottés revient d'une façon monomaniaque dans ses mémoires. On retrouve à toute l'occasion, il explique qu'il avait souliers crottés pour quelles que soient les raisons. Il dit, avec mes souliers crottés, on m'enferma dans une pièce sans porte ni fenêtre. Oui, il aime les notations de ce genre, d'ailleurs. Quand il raconte sa première rencontre avec le général, il appuie longuement sur le fait que le général avait une poignée de main molle. C'est-à-dire qu'on a toujours le sentiment qu'il cherche chez le général une critique qui puisse être une critique de faiblesse. Bon, alors évidemment, il n'a jamais réussi à vaincre le commandeur. D'ailleurs, je dois vous dire qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour ça, les uns et les autres, bien entendu. Il a réussi à être élu en 1981 et à ce moment-là, il a appris, tout le monde le sait, qu'il était malade. Et je pense que ça a très fortement pesé sur sa... On le comprend, d'ailleurs, quand on attend depuis 20 ans de s'asseoir dans un fauteuil et que trois mois après d'y être assis, on apprend qu'on n'a plus que pour tous six mois, on apprend que plus de trois mois à vivre. Et je pense que cela explique son comportement du début qui est un comportement finalement assez passif, politiquement et autre. Et puis, en 1983, il a pu penser, comment savoir, mais enfin, divers signes, on laissait penser qu'il avait compris qu'il avait encore du temps à vivre et que par conséquent, il fallait durer. Et c'est là où les héritiers du gaullisme, il faut bien dire, du moins qu'ils se prétendaient tels, lui ont offert sur un plateau le moyen de continuer et de surcroît, de pervertir les institutions de la cinquième dans ce qu'elles avaient d'essentiel, c'est-à-dire la prééminence présidentielle, en théorisant, c'est-à-dire qu'il l'a fait, la cohabitation. Bien entendu, Mitterrand s'en est saisie. La cohabitation lui permettait de durer, lui permettait de réduire ses adversaires en les mettant dans une situation inférieure à lui et d'altérer profondément la prééminence présidentielle. Et je pense que ça a été la première étape majeure dans la désagrégation de l'esprit des institutions de la cinquième. Alors, vous-même, qui avez une connaissance parfaite de ces institutions et des mécanismes qui les dirigent, comment expliquez-vous que cette faille, cette paille dans l'assise se soit introduite dès le départ qui rendait la cohabitation possible ? Parce qu'à l'origine, c'était exclu. Une règle juridique, c'est une règle juridique. Vous faites un contrat de mariage le meilleur possible, ça n'empêchera pas un éventuel divorce ou ça n'empêchera pas que les époux ne s'aiment plus ou ça n'empêchera pas. La règle juridique comme la règle institutionnelle en est une. C'est une règle d'ordre. Ça pose des règles qui permettent l'exercice de quelque chose ou la dissolution de quelque chose. Mais ça n'est pas quelque chose... Dans cette règle, il faut un esprit. Le général l'a dit lui-même, les meilleures institutions du monde ne peuvent pas supplé la faiblesse des hommes. La citation n'est pas exacte mais c'en est l'esprit en tout cas. Et je crois que c'est très exactement cela. Et quand on cherche maintenant à corriger... Bien entendu, il ne fallait pas cohabiter. Qu'est-ce qu'il fallait faire alors ? Tout simplement, il fallait dire non. Est-ce que vous imaginez une seconde que François Mitterrand aurait cohabité avec Valéry Giscard d'Estaing ? Évidemment non. Il aurait censuré le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing jusqu'à ce que Valéry Giscard d'Estaing soit obligé de faire une élection présidentielle, un référendum ou d'en appeler au peuple. Si j'ose m'exprimer ainsi, dans les rapports politiques, c'est comme dans les rapports humains. Je pense que les hommes qui sont autour de cette table savent que lorsqu'une femme ne veut pas, elle ne veut pas, point. Encore qu'une femme qui dit non, elle dit peut-être. Oui, d'accord, peut-être. Une femme qui dit peut-être, elle dit oui. Non, mais quand c'est non, c'est non. Et je crois que ça se sent tout de suite. Par conséquent, si Mitterrand avait senti qu'on ne cohabiterait pas, qu'on n'accepterait pas de gouverner sous sa présidence, il aurait été obligé de partir. Seulement, à partir du moment où la théorisation venait de Balladur, qui avait quand même été très proche de Pompidou, Balladur ne l'a certainement pas fait méchamment, simplement, c'est un système qui correspond à son tempérament, à sa psychologie. Oui, vous faites une rapide incursion sur la personnalité de Balladur. Elle est très claire. C'est quelqu'un qui n'aime pas. C'est quelqu'un qui n'aime pas. C'est quelqu'un qui ne supporte pas l'affrontement. D'ailleurs, c'est ce qui s'est vu lorsque Seguin a engagé la bataille contre lui en 1980. Il ne supporte pas l'affrontement. Il ne supporte pas psychologiquement. Alors, Mitterrand s'est dit c'est formidable, on lui a offert la clé sur un plateau. Bien entendu, il l'a saisi. Mais je suis convaincue, et il avait prévu cela avant, dès 1983. Il a eu trois ans pour préparer cela. Et bien entendu, il a fait tout ce qu'il a fallu. Il a monté les uns contre les autres. Moi, j'ai entendu à cette époque tout le temps que si Chirac n'y allait pas, c'est Giscard qui serait Premier ministre. À mon avis, il ne faut pas avoir une once de psychologie pour penser que Giscard aurait accepté d'être Premier ministre sous Mitterrand. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Il est beaucoup trop vaniteux pour cela, en dehors du reste. Il est trop intelligent de se croire. Mais il a fait, il l'a laissé croire lui-même qu'il irait pour entraîner Chirac dans cette voie en se disant que si Chirac cohabitait, il serait définitivement éliminé. Ça saute aux yeux. C'est l'évidence même. Et c'est ainsi que les choses ont commencé. C'est ainsi que Chirac connaît une terrible vengeance quelques années plus tard en organisant une cohabitation qu'il domine cette fois avec Jospin. Il n'a rien dominé du tout. La cohabitation ne peut pas dominer dans la cohabitation. La cohabitation, c'est le non-pouvoir. C'est le non-pouvoir. On nous a bassinés en nous disant que ça permettait l'alternance. Je dis non, ça exclut l'alternance. L'alternance, c'est un pouvoir, une ligne qui succède à une autre. Et quand on mélange les deux, il n'y a plus de pouvoir. Le président en est réduit à des artifices, à des faux-semblants, Et le premier ministre aussi. Il refuse de signer, par exemple, on voit. Ce n'est pas un artifice. Il a nettement pris le dessus sur le premier ministre. Oui, bien sûr, mais en même temps, on sent que c'est assez misérable. C'est peut-être assez misérable, mais ça a quand même mis Chirac dans la position que l'on connaît, c'est-à-dire dans une position d'infériorité. Il y en a un qui est président et l'autre qui ne l'est pas. Point. Vous racontez le voyage à Tokyo, je crois. Oui, mais ça, tout le monde l'a vu. Oui, on l'a vu, bien sûr, mais vous le rappelez, parce qu'on a la mémoire coûte, comme disait quelqu'un que vous connaissez. Et je dois dire que moi, j'avais... Chirac a voulu justement être présent dans les réunions internationales. Il n'a pas fait très attention à l'organisation et il s'est trouvé dans la position du ministre des Affaires étrangères. Ce qui est amusant, c'est qu'après, ça se répète avec Jospin. Jospin fait la même chose. Il essaie de être présent. La cohabitation est un système dramatique, d'abord pour les institutions, mais surtout pour le pays, car personne ne gouverne. Est-ce qu'il y a moyen de l'éviter, ça ? Bien sûr. Bien sûr. Oui, alors je vous ai déjà posé la question, mais je reviens parce que vous dites qu'il faut dire non. Écoutez, c'est très simple. Prenons ce cas. Mitterrand, la gauche s'est battue aux élections de 1986. Bon. Que peut faire Mitterrand ? Il peut d'abord prendre un premier ministre qui soit hors du Parlement et attendre que le Parlement censure ce premier ministre. Si le Parlement ne censure pas ce premier ministre, il peut continuer à gouverner. Si le Parlement censure ce premier ministre, et ça c'est le rôle de ceux qui viennent d'avoir la majorité au Parlement, s'ils sont capables de censurer le premier ministre, le président de la République est obligé de renvoyer l'arbitrage au pays. Il est bien obligé de faire soit une élection législative, soit une élection présidentielle, de remettre son monde en jeu. Donc de toute manière, la crise se résout ainsi. Alors qu'en acceptant de gouverner avec le président, bien entendu, on évite ce que l'on appelle la crise, mais on en crée une larvée. Il est normal, dans ce pays, il y a un conflit entre ce qu'a dit le pays en élisant les députés et ce qu'il avait dit en élisant le président. Il faut qu'il juge quelle ligne il veut choisir. C'est d'une simplicité biblique. Est-ce qu'il ne faut pas dire à un moment que c'est aussi la volonté manifeste des électeurs qui envoie un président rose à l'Élysée et qui s'empresse de lui mettre dans les jambes ? Ça dépend quel sens a l'élection. Parce que ça peut être aussi sur des problèmes disons techniques. Il faut que ça soit une vraie opposition sur la ligne politique. Et pour le savoir, il n'y a pas 36 solutions. Si vous voulez faire de nouvelles élections ou simplement de mettre son mot d'enjeu. Vous m'avez élu. C'est ça. Vous m'avez élu. Vous m'avez élu. Est-ce que véritablement, là, en élisant une autre majorité à l'Assemblée, vous revenez sur la position Je cherche à vous neutraliser parce que je pense que vous êtes aussi nocif que votre opposition. Eh bien, dans ce cas-là, vous allez le dire. Vous allez le dire. Je mets mon mot d'enjeu et nous le entendons. Ça, ça pose effectivement la question de la qualité des hommes. Mais bien entendu. Mais encore une fois, la faiblesse est imparable de manière institutionnelle. Lorsque les institutions sont un alibi à la faiblesse, elles sont dégradées. Mais ces institutions de la cinquième, elles permettent de gouverner. Bon, elles permettent de gouverner à quelqu'un qui le veut. Les modifications que l'on veut faire en ce moment, par exemple, donner davantage de pouvoir au Parlement. Ce qui est quand même assez farce lorsque les députés hésitent entre voter la censure et se promener dans les couloirs. Bon, parce qu'ils ont tout de même un pouvoir politique et de voter la censure. Ils votent ou ils soutiennent. Bon, s'ils ne font ni l'un ni l'autre, ce n'est pas la peine de leur donner des pouvoirs supplémentaires. Ils n'exercent pas ce qu'ils ont. Mais à supposer qu'on leur donne des pouvoirs supplémentaires, ça veut dire, en fait, de choisir le Premier ministre. Parce que c'est ça, d'ailleurs. C'est ce qui se passe depuis la cohabitation. Bon, eh bien, il est évident qu'on est dans une situation qui est très mauvaise pour le pays parce qu'en fait, c'est un gouvernement bicéphale et ce gouvernement bicéphale peut être d'ailleurs en désaccord même avec le quinquennat. Dans n'importe quelle entreprise commerciale ou industrielle, on ne peut pas conduire l'entreprise si le président et le directeur général sont en désaccord. C'est impossible. Pourquoi veut-on que ce soit possible pour le pays ? Ça ne l'est pas. Votre livre n'est pas un livre d'actualité. Il ne pose pas les questions de l'actualité immédiate. Il n'est pas à fond. Oui, oui, bien sûr. Il est complètement... Si vous voulez, j'ai voulu moi-même me rappeler à quel point on a évolué depuis 50 ans. C'était quand même très très court ou même depuis 40 ans, 35 ans. Et c'est cela qui est intéressant parce que, comme toujours, on est dans une situation très très difficile. Je l'ai dit 20 fois, l'Europe n'est plus au centre du monde, la France n'est plus au centre de l'Europe. les évolutions sociales, démographiques, politiques que nous avons subi sont majeures. C'est peut-être la période la plus voisine. D'une certaine manière, c'est le haut Moyen-Âge et non pas la Révolution française. C'est-à-dire une mutation vraiment très importante, continentale. Bon, les décisions sont difficiles à prendre. On comprend très bien que les hommes qui gouvernent hésitent et doutent, bien entendu. Mais ce n'est pas en parcellisant le pouvoir qu'on leur permettra de le résoudre. pas plus qu'en se revend dans une Europe dont on ne regarde pas les contours, simplement en disant « Eh bien, écoutez, ce qu'on ne sait pas faire, l'Europe le fera. » Rien ne peut remplacer la volonté des hommes. Et au moins, ces institutions, même si elles sont inhabitées, si je puis dire, en ce moment, elles permettraient de gouverner. Si on revient à des régimes comme ceux de la 3e ou de la 4e, à supposer qu'il y ait des hommes qui voient ou voudra, il faudra de nouveau qu'ils se redonnent les moyens de pouvoir l'exercer. Quand je disais que votre livre n'est pas un livre d'actualité, je voulais dire la chose que je ne voulais pas dire du tout que ce n'est pas un livre qui intéresse l'actualité parce qu'il apporte un éclairage formidable qui vient de très loin sur ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'était pour me préparer la question que je vous posais. Je sais que vous ne voulez pas être engagé dans le débat actuel directement. Une fascination est parfaite. Est-ce que vous ne croyez pas que ce qu'on voit aujourd'hui, on a vu hier l'Assemblée acclamait un ministre alors qu'elle venait d'ignorer le Premier ministre. On voit le ministre de l'Intérieur critiquer ouvertement une décision du président de la République ou qu'on n'en pense pas ailleurs. L'amnistie de Guideru. L'amnistie de Guideru. On voit le président de l'Assemblée nationale qui est un des supporters les plus inconditionnels du président de la République. Nous dit-on lui-même dire que... Non pas l'adjuditionnel, la preuve. Voilà. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que en fait, c'est ça le fruit de la Ve République quand elle est entre les mains d'hommes qui ne sont pas à la hauteur de quelque fonction que ce soit ? C'est le fruit de toutes les républiques quand les hommes ne sont pas à la hauteur car ce qui recevait les tomates. Bon. On n'en est pas encore à lancer des tomates sur nos premiers ministres. Je pense que ça va pas tarder. C'est quand même ce qui s'est passé quelques années avant la Ve République. On a oublié à quel point la désagrégation était totale dans les années 30 ou à quel point la désagrégation était totale en 1958. Moi, il se trouve que dans ma longue vie maintenant, j'ai connu les deux personnes qui étaient partenaires dans le financement de la France avant 1958. M. Plescoff allait chercher l'argent à Washington et c'est M. Volcker qui le lui donnait pour payer les fonctionnaires. C'était quand même en 1958. La République bananière ne d'a pas d'argent. Non, c'est pas bananière. On n'avait pas d'argent. Non, mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est nous qui payons les salaires des fonctionnaires africains à l'époque. Les Américains payaient nos aider à faire les fins de mois. Bon, et quand même, on voit bien ce que ces institutions ont permis de faire. C'était dans quelques semaines. Bon, la situation économique n'était pas là mais le pouvoir était rétabli parce que, et c'est le deuxième élément important que permettent ces institutions, elles permettent à celui qui gouverne de choisir un terrain tel pour le pays que ce pays compte, que ce pays soit singulier, que ce pays présente un intérêt ou disons-le, un risque, d'ailleurs l'intérêt et le risque, ça va ensemble pour les autres. Autrement dit, qu'on soit obligé de tenir compte de son avis. Mais tous les pays qui ne sont pas les plus grands le font. Qu'est-ce que fait Israël ? Qu'est-ce que fait la Corée ? Qu'est-ce qu'a fait le Japon ? Quand on nous raconte qu'on est un centième et que par conséquent on ne peut rien faire, mais il y a des tas de gens qui sont moins d'un centième, des tas de pays qui sont moins d'un centième et qui comptent. Le Japon, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vous vous rendez compte quelle situation ? Et le Japon est maintenant un partenaire important dans le jeu international. Ne parlons pas de la Corée. La Corée du Sud, il n'y avait rien, rien à la fin de la guerre du Corée. Rien. Ce qui s'appelle rien. Bon, tout était en Corée du Nord. Et on voit maintenant la Corée qui est le premier pays mondial en matière d'électronique ou à peu près. Et moi, je cite cet exemple parce qu'il m'a frappée. Les trois championnes de patinage de vitesse sur glace sont coréennes du Sud. Ce n'est quand même pas un sport qui est courant en Corée du Sud. Ils ont décidé qu'ils auraient une victoire dans cette discipline. Et ils l'ont eu. Je crois que c'est ce que permettent les institutions de la 5e De Gaulle à décider que la France serait une puissance nucléaire en 58 et on a été assis à la table des grands. Ça ne faisait peut-être pas plaisir à tous les grands, mais on y était. Une question que je ne peux pas ne pas vous poser, c'est celle de votre candidature de 80. Vous avez fait en 80 une candidature qui pouvait être considérée comme une candidature de témoignage. Absolument, oui. Je n'aime pas ce mot parce qu'on est candidat. Oui, j'entends bien. On a bien compris ce que vous vouliez dire à cette époque-là. Et alors, qu'est-ce qui vous interdit de recommencer aujourd'hui ? Écoutez... Non bis inéadème, comme dirait Foyer. Les auditeurs vous plébiscitent. Il y en a plusieurs qui disent que si elles se présentent, on vote pour elles. Oui, d'accord. Ils sont bien capricieux, les auditeurs, parce qu'il y a quelques semaines, on recevait un gaulliste pas tellement plus grave que vous, comme dirait les jeunes. Yves-Ghena, on a reçu une avalanche de messages d'insultes. Oui, mais ça, c'est très intéressant, ça. Et maintenant, ils vous écoutent, il y a quelques messages qui arrivent et ils sont favorables. Je suppose qu'ils vous écoutent tous, bouche bée. Vous êtes notre Ségolène, peut-être bien. Moi, je... impériale, voilà. Si c'est un compliment, il ira terminer. Marie-Crance impériale. Non, franchement, non, 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 je passe mon temps à expliquer que le vice de l'Europe que nous construis, c'est que c'est une structure impériale alors que nous sommes un pays de remontée et que les deux structures sont incompatibles. Là, on sent quand même l'influence de Foyer. Non, vous avez gardé un... Oui, oui, bien sûr. Enfin, écoutez, un Foyer, je crois qu'il a été l'élève de mon beau-père et moi, j'ai été son étudiante. Et à l'époque, les facultés comme celle de la faculté de droit de Poitiers, c'était encore ce qui est, je crois, très bonne chose dans l'enseignement universitaire, les grandes universités dans les petites villes. D'ailleurs, je crois que un des problèmes qui se posent chez nos dirigeants actuels, c'est qu'ils sortent moins de l'université que des grandes écoles. Et ça, il me semble que c'est probablement chez eux peut-être une lacune. Parce que l'université, c'est pas du tout une grande école. C'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus tumultueux, d'ailleurs. Beaucoup plus... Beaucoup plus... C'est pas la même attitude intellectuelle du tout. Elle est plus ouverte, plus contestataire, d'ailleurs, en général, plus remonte, moins mono-directionnelle que le sont les grandes écoles. Et si vous regardez les hommes qui sont au gouvernement et dans les affaires, d'ailleurs, puisque maintenant, pratiquement, ce sont les mêmes, ils sortent presque tous des grandes écoles, polytechniques, l'ENA, HEC, etc. Voilà. Moi, je vous conseille de lire votre livre parce que, comme je l'ai dit, il apporte un éclairage extraordinaire sur la situation actuelle et un éclairage qui vient de loin et qui est alimenté au réservoir de l'expérience. Je vois que vous avez de bonnes lectures avec le canard. Oui. C'est rédigé dans les ministères. Il m'a fait une méchance qui vous reproche de donner des leçons alors que vous avez fait un score. Oui, j'ai fait le score. D'ailleurs, si à l'époque... Bon, passons. Je ne pense pas que vous ayez eu à l'époque l'ambition de... Non, je n'ai pas eu non plus un soutien extraordinaire du RPR. On peut dire ça, oui. Puis on ne peut pas demander à un garagiste de gagner des courses de voiture. Ce n'est pas tout à fait le même métier. Pourquoi je suis garagiste ? Non, je crois que vous élevez des chevaux. Vous élevez des chevaux. Ce que je voulais dire, si je relève ça parce que je me suis efforcée dans ce livre puisque vous en parlez justement. D'ailleurs, je n'ai aucune animosité personnelle vers Chirac. Aucune, aucune. Nous avons des acteurs politiques depuis 30 ans. Mais je n'en ai aucune. Simplement, je suis obligée de constater qu'il a participé à cette dérive et je crois d'ailleurs sans en être conscient au moins au début. Je crois que la malice de François Mitterrand avait été de l'orienter, de le diriger dans une ligne qu'il avait dessinée et que Jacques Chirac ne s'est pas rendu compte au début où cette ligne le menait. Or, c'était parfaitement délibéré puisque quand il a été élu, François Mitterrand l'avait amené à prendre position sur le régime parlementaire et sur l'Europe. C'est-à-dire exactement, exactement 30 ans après, puisqu'on parle des anniversaires, les thèmes qui étaient soutenus par les adversaires de De Gaulle en 1965. C'était proprement luciférien. Alors, bon, Jacques Chirac ne s'en est pas rendu compte mais il n'avait pas de pensée ni ville ni méprisable et moi, ce qui me gêne en ce moment dans la situation actuelle, c'est que ce livre qui a été écrit avant les événements actuels, je ne voudrais pas être de ceux qui jettent des cailloux sur telle ou telle circonstance. Je l'ai dit, bon, on échec, ce ne serait pas comme ça. Il est là au moment où on est échec et mat, mais les erreurs ont été commises beaucoup plus tôt. C'est la fête des fous chez Plon, si je vois bien. On peut donner aux auditeurs qui plébiscitent Mme Garraud qui aiment son ramage, on peut leur donner le conseil de venir à la fête de Radio Courtoisie le 11 juin puisqu'ils verront son plumage au stand de Serge de Becquets. Vous serez parmi nous le 11 juin, c'est très gentil. Donc, on pourra à ce moment-là vous voir, on pourra même peut-être vous parler. Peut-être. Si vous avez le temps entre deux signatures de dédicaces de vous entretenir avec les auditeurs, ils seront contents de poser leurs questions car nous n'avons plus le temps maintenant. Juste un juste, pensez-vous, Mme Garraud, que Philippe Devilliers a les capacités d'un homme d'État. Écoutez, je ne me permettrai pas de juger qui que ce soit, je n'ai pas les qualités nécessaires pour décerner des brevets d'homme d'État à qui que ce soit. Et Morales, et moi. Allez, allez, secouez-vous. Merci, Mme Garraud. Et puis alors, dimanche 11 juin, rue, à l'espace Charenton, rue de... 232 rue de Charenton, Métroporte de Charenton. Métroporte de Charenton, ce sera la fête des fous, là aussi, ma parole, avec tous ces charentons. Oui, ça sera une forme de fête des fous. Eh bien, nous changeons maintenant de sujet, nous changeons de... On va parler d'un grand bonhomme avec Elisabeth Escal, c'est-à-dire du commandant Guillaume qu'on a appelé le crave-tambour. Il n'aimait pas trop ce surnom, je crois. Non. Il préférait qu'on l'appelle le commandant Guillaume, tout simplement. Vous avez été sa collaboratrice dans l'émission qu'il faisait sur Radio Cortoisie pendant 8 ans et demi, on l'a dit tout à l'heure. Moi, je l'ai finalement assez peu connu, on le voyait de temps en temps. Je l'ai vu à Riaumont deux ou trois fois. Si vous deviez le définir en très peu de mots, qu'est-ce que vous diriez de lui ? C'était un homme droit qui aimait la France et les Français, qui... voulait défendre les valeurs par l'épée, s'il le fallait. Il a commencé très tôt à défendre les valeurs traditionnelles de la France. C'est un homme très ouvert. Il a été un vrai héros, alors on peut employer le mot, dans son cas, c'est tout à fait justifié en Indochine. Mais il y a quand même beaucoup de questions qui se posent sur ces motifs et les questions auxquelles répond le livre. Alors, ce livre, c'est un livre d'entretien avec vous. Ça a été tiré d'entretien ou de lettres ? Non, je l'avais décidé à écrire ses mémoires parce que je trouvais que c'était vraiment important de les transcrire de façon à ce que d'autres puissent les lire. Quelle était sa réaction quand vous lui disiez au départ ? Non, au départ, il ne voulait pas dire que ça n'intéressera personne, ce n'est pas la peine, ce n'est pas intéressant, ce sont des histoires de guerre. Et puis, je l'ai convaincu de me raconter toutes ces histoires et donc, j'orientais un petit peu les sujets. Je faisais un petit peu le candidat aussi de façon à expliquer certains points plutôt que d'autres, à décrire certains combats plutôt que d'autres. et donc, nous avons enregistré des cassettes et puis après, transcrit cela et puis après, ajouté au fur et à mesure des compléments. Il a une carrière étrange parce que, d'abord, il devait un officier de marine. Pourquoi il fait naval plutôt que Saint-Cyr ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Oui, écoutez, il est né à Saint-Servant en face de Saint-Malo et il a toujours été attiré par la mer et il le dit bien dans ses mémoires et comme il le sera plus tard par le désert, soit en Somalie soit en Arabie Saoudite plus tard et c'est dans les grandes étendues que les anciens ont découvert le mot d'éthéisme d'ailleurs. Et l'immensité de la mer comme du désert l'attirait car il se rapprochait de Dieu. Il suivait son étoile en observant la voûte céleste tant en mer comme dans le désert. Et d'ailleurs, j'ai pu lire un conte qu'il avait écrit indiquée Le chevalier et l'étoile. Et justement, à ce propos, je voudrais en profiter pour préciser un point dans la conclusion de ses mémoires la paraphrase de Montaigne que Pierre-Guillaume aimait beaucoup parce que c'était eux parce que c'était elle parce que c'était moi et souvent on m'a demandé ce que signifiait le elle. Et bien c'est l'étoile qu'il a toujours guidée et protégée tout au long de sa vie. Une référence à l'immortalité de l'âme. Le petit prince aussi. Ça fait penser au petit prince. Il était très rêveur aussi. Chez cet homme, effectivement, chez cet homme qui était un immense gaillard costaud comme un bœuf et comme un marin en plus. Il y avait une espèce de fragilité de petit prince. Notamment dans son regard. Chaque fois que j'ai croisé son regard, j'ai vu cette espèce de regard bleu. Il y avait quelque chose d'irréel. On voyait qu'il était ailleurs en permanence. Il s'approchait. Alors il fait naval. On aurait pu s'attendre à ce qu'il fasse un scion. Mais enfin, naval c'est bien aussi. Il faut bien reconnaître. Il faisait un scion en même temps. C'est ça. Il pensait prendre le pouvoir sur toute l'armée française à eux deux. Et quand son frère se fait tuer en Algérie, là il quitte la royale. Oui, il demande à quitter l'armée de mer pour l'armée de terre. Oui. De façon à le remplacer parce qu'il a été très touché par la mort de son frère au combat. Tué au combat le 22 mars 1957. Et son frère, donc lieutenant de parachutistes coloniaux, commandait un commando à titre expérimental, chargé d'observer les mouvements des rebelles dans les zones peu contrôlées et d'intercepter les félagas qu'il rencontrait. Et donc, le lieutenant de vaisseau Guillaume a décidé de continuer la mission qui avait été confiée à son frère. C'est ainsi qu'il a pu changer d'armes. C'est un fait assez exceptionnel. Mais il y avait certains appuis avec le général Salan que son père connaissait très bien et puis l'amiral Rosset qu'il avait vu en Indochine. Donc cela a facilité le changement d'armes parce qu'il y a eu une décision ministérielle. Mais en dehors de ça, il n'avait aucun lien avec l'Algérie. En dehors du fait qu'il s'est battu comme un soldat. Son frère n'avait pas été tué en Algérie. Qu'est-ce qui explique son engagement dans la défense de l'Algérie française ? La mission de son frère. La mission du commando, en fait, c'était surtout, en 1957-58, c'était surtout de pacifier certaines régions qui étaient peu contrôlées et de permettre aux populations vivant dans les doigts de ne plus être inquiétées par les bandes FLN qui les ronçonnaient et les autorisaient souvent. Et dans la mesure où la France, quand elle a débarqué en Afrique du Nord, quand elle entendait civiliser un pays, faire évoluer la culture, surtout le délivrer des Turcs, qui ne s'en occupait pas beaucoup, je vous rassure. Et le libération, enfin, dans ce sens, le lieutenant de Guillaume a défendu l'Algérie française par un respect pour la parole donnée et le fait de défendre une terre française. C'était toujours ça, protéger la population d'une part et la défendre des élections du FLN. À propos des rapports entre la Turquie, l'Algérie et la France, il vient de se passer un événement qui a été assez peu souligné, je crois, dans la presse française, c'est que le fameux traité d'amitié que Chirac voulait signer avec Bouteflika, finalement, Bouteflika l'a signée avec la Turquie. C'est intéressant, je trouve, comme un comportement. Mais c'est curieux qu'il n'aille pas se faire soigner dans un hôpital à Istanbul. C'est que le fait que l'on ait rendu les drapeaux turcs pris à les pentes avait horrifié le temps de Vissoblium à l'époque où on avait parlé ici. Comment voyait-il la situation actuelle ? Est-ce qu'il était désespéré ? Il était inquiet ? Il espérait que les Français se... Ils croyaient dans un sursaut possible ? Madame Garou, je reviens vers vous. Est-ce que vous, vous croyez un sursaut possible des Français en ce moment ? Les Français ont toujours eu sursaut. Ce qui me paraît grave en ce moment, pardonnez-moi, on va dire que je suis monomaniaque, c'est cette affaire européenne. Autant je considère que c'est absolument indispensable qu'il y ait des liens étroits qui se nouent entre les États européens, autant je crains que la manière dont nos dirigeants se dirigent vers l'Europe, elle est très dangereuse. Il est arrivé dans notre histoire que le pouvoir tombe par terre, si j'ose dire, qu'il soit totalement... L'abandon s'est arrivé, on n'énumérera pas depuis la guerre de 100 ans jusqu'à maintenant. Mais là, pour la première fois, nous remettons les pouvoirs d'État et nous le remettons à quelque chose qui n'existe pas. Bon, s'il y avait vraiment une construction politique fédérale ou impériale, je dis impériale parce que la structure de l'Europe est plus proche d'une structure impériale, c'est-à-dire différenciée que d'une structure fédérale, c'est-à-dire égalitaire. S'il y avait un vrai pouvoir politique, une vraie réalité politique, je n'en serais point satisfaite parce qu'il me déplairait d'être que la France soit une province ou une région d'un empire. Mais ce n'est pas le cas. Pour l'instant, il n'y a pas de réalité politique et on ne voit pas à court terme ou même à moyen terme comment il peut y en avoir une. S'il y en a une, elle sera vraisemblablement en effet de nature impériale et probablement autour de l'Allemagne et de la Russie. Mais en attendant, les pouvoirs d'État que nous remettons aux autorités européennes, nous les remettons à la Commission et à la Cour de justice. Bon, par conséquent, ils tombent dans le trou noir du néant politique européen. De sorte que si même quelqu'un voulait en ce moment reprendre les rênes du pays en parfaite concertation avec nos voisins, il ne dispose pas actuellement des moyens de le faire. Il faudrait d'abord qu'il reprenne une partie des pouvoirs que nous avons donnés. Ce qui quand même pose quelques difficultés pour ne pas... Forcément, un jour, cette structure s'éparpillera parce qu'il faudra bien faire quelque chose ou alors c'est le néant européen. Mais là, il y a un vrai problème, à mon avis, qui pèse sur l'éventuel sursaut dont on parle toujours en ce qui concerne la France et les Français. Ce sursaut devra être plus puissant qu'il ne l'a été. Enfin, pas plus puissant qu'en 40 ou en 58 ou même à d'autres moments. Après, les abos de Bavière, on avait eu besoin aussi d'un petit sursaut. Mais là, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème et je crois que nos dirigeants qui sont, on les conçoit, un peu effrayés par l'ampleur des défis qui se posent, ça les soulage de confier à l'Europe des responsabilités. Quand on est nombreux à prendre les responsabilités, on en a moins chacun sur les épaules. Et c'est une démarche qui est une démarche classique, je dois dire, dans les débuts de crise, d'ailleurs. En même temps, on s'étonne de voir comment ces gens qui sentent bien que le fardeau est épouvantablement lourd se battent pour occuper les places où ils sont censés supporter le fardeau. Ah oui, mais il y a tout... Justement, parce qu'il serait moins lourd à supporter. Mais c'est une chose qui m'a beaucoup frappée au moment du référendum. Je me suis dit, mais comment se fait-il que des gens qui, évidemment, sont attirés par le pouvoir acceptent une démarche qui le désagrège au moment où ils convoitent ? Et quelqu'un que je n'aimerais pas mais qui est quelqu'un de connu et qui penserait bien m'a dit parce qu'ils le veulent... à leur taille. C'est ça, oui. C'est une impression que ça donne. Il y a quelque chose de vrai. Encore une fois, ce n'est pas forcément péjoratif. La période est... Mais je cite un cas pour voir à quel point... Bon, vous savez qu'il y a un Conseil européen qui représente les chefs d'État et de gouvernement et il y a une commission technocratique et une cour de justice qui est l'instance supérieure. Bon. Eh bien, la Commission a pris une décision récemment que le Conseil européen a décidé de contester, c'est-à-dire l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement a décidé de contester et a porté devant la Cour de justice européenne. Juridiction tirant des décisions insusceptibles de recours. Eh bien, la Cour de justice européenne a donné raison à la Commission contre le Conseil européen. Je voudrais reposer la question de Serge autrement, de façon aussi à comprendre pourquoi Pierre Guillaume a été un petit peu escamoté d'un seul coup. Est-ce que vous pensez que la France a encore besoin de héros comme celui dont nous avons cessé de parler il y a 5 minutes ? Mais je suis sûre que c'est la force de la France. La France n'a peut-être pas une conscience de peuple mais elle a toujours engendré des héros, des aventuriers, des gens qui osent tout et il y en a encore certainement. Rappelez-vous qu'il disait en 2002 la phrase suivante que l'âme des morts réveille les guerriers et les endormis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada